Alors chers samouraïs, nous voici aujourd'hui dans une transition militaire où nous parlons de la reconstruction de l'état guinéen. On a toujours des problèmes avec la connexion orange. Donc la reconstruction de l'état guinéen passe par des fondements. La première des choses, c'est la justice. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tant qu'il n'y a pas de justice. Pépé, Joseph, ton amour, merci d'être là. Comment ça va, chers aînés ? Tant que nous ne partons pas sur un chemin de justice, il sera difficile. C'est-à-dire qu'on va ressembler à des démagogues, au fait. Beaucoup de Guinéens ont subi l'injustice. Beaucoup ont été victimes de l'injustice du régime précédent. Alors, lorsqu'on veut soigner une plaie, c'est tout à fait normal qu'on nettoie proprement cette plaie. Je n'ai pas manqué de vous le dire ici sur la tribune de l'élevé des consciences. Avant de poursuivre la vidéo, laissez-moi vérifier. On est à combien de partages déjà ? Partagez, partagez la vidéo. Partagez au maximum. Nous sommes 36. Que chacun partage dans 10 groupes, 10 groupes. Voilà. C'est très facile. Merci Mamadou Bari pour le partage. Diarol MKG, Maître Ovinga depuis le Gabon. Merci d'être là. C'est très facile de partage. Cliquez simplement ici sur partager. Vous allez voir un onglet qui va s'afficher où il y a trois fenêtres. Il y a une fenêtre à droite où c'est écrit partager dans les groupes. Vous cliquez là-bas simplement. Vous allez voir les groupes dans lesquels vous êtes. vont se présenter et vous ne ferez que partager. Alors, il faut la justice. Et cette justice, d'abord un, regardez ce qui s'est passé. Combien de jeunes sont morts ? Combien de familles ont été endeuillées ? Combien de familles ? Et cela, au nom du régime politique du professeur Alpha Condé. On va s'asseoir pour regarder, pour continuer à dire non, nous sommes dans la refondation de l'État. Il faut qu'on s'unisse, machin, machin, sans qu'il n'y ait justice. Même pour le repos de l'âme de ces deux fins, que leur âme repose en paix. Eux-mêmes, ils ont soif de justice depuis l'au-delà. On ne peut pas accepter que des gens soient tués comme ça, banalement, comme des poulets, et qu'à la suite, qu'il n'y ait rien. Qu'il n'y ait rien. On ne peut pas accepter. Donc, le premier chantier qui s'ouvre officiellement au CNRD doit être le chantier de la réconciliation nationale. Or, la réconciliation nationale, pour être effective, doit passer par une justice. Laissez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Laissez les cœurs, pompez les cœurs. Partagez la vidéo dans les groupes, vous connaissez déjà le principe. Pompez les cœurs. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent signaler nos vidéos. C'est pourquoi notre page a des problèmes. Actuellement, pour rehausser le niveau de notre page, c'est à travers les partages. Même quand on partage beaucoup, les gens me voient, mais le nombre de vues ne s'affiche pas. Donc, partagez seulement. Partagez dans les groupes. Voilà. Je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, les concertations nationales ont commencé. On dit Dieu merci, le plus grand parti de l'opposition, qui est l'UFDG, a pu récupérer son siège. Mais dans quel état, chers samouraïs? Dans quel état? Je ne suis pas de l'UFDG. Je le dis très souvent. Mais comme c'est le plus grand parti politique, il faut qu'on parle. Lorsqu'il y a des situations qui concernent l'UFDG. Donc, ils ont récupéré leur siège. Des objets ont été volés. Bon, je ne sais pas si on va dire volés. Des choses ont disparu. Certains meubles sont cassés, etc. L'UFDG, aujourd'hui, participe aux concertations nationales. Vous pensez qu'ils ne pensent pas à ça? Ce qui s'est passé? Combien de millions ils ont investi pour mettre en place ce siège? On a combien de partis politiques ici? Voici des situations que les radios n'en parlent pas. Ces radios médiocres-là, ils n'en parlent pas. Des radios qui ont souvent des journalistes qui sont alimentaires, n'en parlent pas. Combien de partis politiques n'ont pas de siège? Parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de s'offrir un siège. Même un magasin, ils ne peuvent pas. Et s'ils parviennent à avoir le magasin, ils ont la difficulté de meubler le magasin de façon responsable. Un parti dont les militants cotisent, dont les leaders mettent les moyens financiers ensemble, ils parviennent à s'offrir un siège. Et qu'à cause de la dictature, qu'on vienne détruire le fruit de l'effort de combien d'années? De plusieurs années? Il faut que justice soit faite. Et pour que cette justice soit faite, qu'est-ce qu'il doit se passer? Il faudrait qu'on identifie les responsables. Quels sont ceux qui ont donné l'ordre? Quels sont ceux-là qui sont allés sur le terrain fermé? Quels sont ceux qui ont fermé le siège de l'UFDG? Qu'on puisse savoir et qu'ils soient mis devant leurs responsabilités. On fait un inventaire. Il ne s'agit pas d'une chasse à la sorcière. C'est la condition pour aller vers une meilleure Guinée. On fait un inventaire. Tous ceux qui ont disparu, ceux qui sont responsables, ils payent. La réparation civile du préjudice, ils payent. C'est la réparation pécuniaire. Je ne suis pas en train de parler encore une fois. Parce que peut-être l'UFDG m'a demandé de parler. Non. Vous savez. On a commencé ce combat il y a longtemps et on continuera à dire la vérité. Voilà. La connexion de Orange. La connexion Orange-Guinée. Voilà. Li Yaya, il dit, je vous suis depuis la Suisse. Merci bien. Déjà, je ne vois pas de partage, Li Yaya. C'est-à-dire, quand vous venez dans la vidéoconférence du samouraï, ça doit être un réflexe. Partagez automatiquement. Donc, la connexion de Orange va continuer. Déconnez, mais nous, nous allons continuer aussi. Ça ne nous empêche pas. Nous sommes des samouraïs. Nous sommes infatigables. Donc, que ceux-là qui sont responsables. C'est d'abord le premier exemple que j'ai pris, que je suis en train de prendre. Le siège de l'UFDG vandalisé. Que ceux qui sont responsables payent. Qu'ils payent. S'il y a une sanction pénale, qu'on les applique, la sanction pénale. Il faudrait que les choses soient très claires. On ne peut pas dire, allons-y à la réconciliation, pendant que les gens saignent dans leur cœur. Réconciliation, oui. Mais justice, d'abord. C'est-à-dire, la justice, c'est un processus même de la réconciliation. Et cela va éviter, à l'avenir, que des gens, des hommes en tenue, se permettent de continuer à obéir à des ordres qui sont manifestement illégaux, illégaux, j'allais dire. Pendant que cela est prévu, dans la constitution guénéenne du 7 mai 2010, qu'aucun militaire, qu'aucun homme en tenue, que personne n'est obligé d'obéir à un ordre manifestement illégal. Ceux qui acceptent de prendre la responsabilité sur eux, au nom d'une dictature, ils se refusent de dire non, ils partent, commettent des bêtises. Il faudrait qu'ils baillent. Maintenant que le régime, la dictature est tombée, il faudra qu'ils baillent. Le premier avantage de cette situation, c'est quoi ? C'est que, ça va servir de leçon. Prochainement, quel que soit le président qui sera là, quelle que soit son envie dictatoriale, lorsqu'il va dire aux gens d'aller commettre telle barvure, ces militaires vont réfléchir, ils vont dire attention, ils vont réfléchir 7 fois avant de le faire. Parce qu'ils sauront qu'au cas où la situation allait tourner en la défaveur du régime en place, ils seront mis devant les faits. Voici un premier exemple que je donne concernant le siège de l'UFTG. Il faut une justice. C'est juste un élément parmi tant d'autres que nous allons aborder tout à l'heure. Mais déjà, laissez-moi vérifier, nous sommes à combien de partages, cher samouraï ? Je ne vois pas, nous sommes à combien de partages ? Adama Halfiti Diallo, comment ça va ? Ok, tous ceux qui viennent de rejoindre, laissez ça aller en commentaire. J'ai déjà la vidéoconférence, laissez-moi voir. On n'est même pas à 20 partages. Même pas à 20 partages. Partagez la vidéo. Nous sommes 100 maintenant là. Si chacun partage dans 10 groupes, on n'aura pas assez de problèmes. Le message ira très loin. Voilà, merci déjà à ceux qui sont en train de partager. Pompez les cœurs. Donc, voici ce qu'il faut dire. L'autre exemple que je vais prendre, après l'exemple du siège de l'UFTG. Et ça, j'insiste là-dessus. J'insiste à propos du siège de l'UFTG. J'insiste là-dessus. Parce que, lorsqu'on veut la paix dans un pays, il faut éviter que les uns et les autres soient dans la frustration. J'ai toujours eu à vous le dire ici. Dans un régime démocratique, on ne peut pas être d'accord avec l'idéologie de tel parti politique. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit faire recours à la violence. Au-delà de cet aspect, il y a aussi, troisième élément, des cas de mort. Les élections du 22 mars 2020 ont entraîné beaucoup de cas de mort. Notamment le cas de Zéry Kouré. À Zéry Kouré. On en a parlé tout à l'heure en début de la vidéoconférence. Des cas de mort qu'on a créés. Mais pour Zéry Kouré, c'est trop. Les cas de mort à Zéry Kouré, c'est trop. Il y a eu la destruction des biens. Des mosquées ont été vandalisées. Des églises. Une église a été vandalisée. La mosquée de Bellevue a été détruite. L'église de Dorotha, l'église protestante de Dorotha a été vandalisée. Sur instruction des anciens dignitaires du régime du professeur Alpha Kondi. Qu'ils ont manipulé les jeunes. Ces commanditaires doivent pouvoir répondre de leurs actes. Déjà, vous le savez. Nous sommes dans un pays où, depuis plus de 11 ans, le régime précédent n'a rien fait. Rien. Certains sont obligés de cotiser. La plupart des mosquées, les gens sont obligés de cotiser pour construire. Les églises, les gens sont obligés de cotiser pour construire. Si quelqu'un est ministre et qui, au nom de l'ancien système, se donne le pouvoir de mettre les jeunes en mal, de commanditer des actions, de violence, il faudrait que la justice soit faite. Donc, que le CNRD mette cela dans sa ligne de mire. Justice pour une Guinée meilleure. Justice, justice, justice. On a besoin de la justice. C'est de cela qu'il s'agit. Tous ceux qui sont là en train d'insulter, je crois que vous êtes nouveau sur la page du samouraï. Et si nous débattons en intellectuel, ceux qui laissent les injures là, je vais vous bloquer tout de suite, soyez rassurés. Et si nous n'avons pas besoin de la quantité, mais de la qualité, des gens qui réfléchissent. ma page n'est pas comme la page des autres, des analphabètes, certains analphabètes. Voilà. Si vous êtes frustré, parce que vous avez perdu le pouvoir, ça, allez-y boire de l'eau. Couchez-vous et dormez. ça va vous passer. On vous a dit ici que le pouvoir, ça tourne. Vous n'avez pas compris. Vous avez mal géré la Guinée. Vous avez mal géré le Guinéen. Le Guinéen a souffert. Aujourd'hui, c'est à votre tour de souffrir. Et déjà même, vous étiez en train de souffrir parce que beaucoup parmi vous, vous n'avez rien bénéficié du professeur Alpha Condé. Ce qui fait mal, c'est ça. C'est ce qui vous choque. Ça vous choque. Ça vous ronge le cœur. C'est-à-dire que ça mélange votre cerveau parce que beaucoup parmi vous étaient assis en train d'attendre les promesses. Papa promesse. Vous avez promis. Il y avait des projets qui étaient en cours. Ils devraient nommer certains, etc., etc. Ça n'a pas été réalisé. Ça vous fait mal. Vous êtes frustrés pour ça. Et vous pensez que vous êtes les seuls Guinéens. vous n'êtes pas les seuls Guinéens. Lorsque nous avons un président de la République, il doit pouvoir agir au nom et pour le compte de l'intérêt général. Voilà. Donc, maintenant que nous sommes dans la refondation de l'État, vous du RPG arc-en-ciel qui êtes frustrés aujourd'hui, nous autres de l'opposition. Maintenant, le compteur est à zéro. On est tous à égalité. Vous devez mettre de côté votre frustration, qu'on se donne les mains, qu'on puisse parler de la même voix pour une Guinée meilleure. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, ceux qui ont l'habitude des injures du côté du RPG ou du côté des autres partis politiques, c'est le moment pour vous de vous remettre en cause. Ces injures ne vous ont rien apporté. Ça ne vous apportera rien. Voilà. Et pour continuer déjà, je mets une petite parenthèse pour dire un grand merci à Sérouda Lendjalo, le président du parti UFDJ qui a procédé à une science de sensibilisation de ses militants par rapport aux propos qu'ils doivent tenir sur les réseaux sociaux et leur faire comprendre que même si quelqu'un vous insultait, il ne faut jamais répondre à la personne. Je suis très content. Mes chers chers samouraïs, je ne vois pas les partage. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Chers samouraïs, partagez-moi la vidéoconférence. Il faut la partager au maximum. Pour ceux qui ne savent pas, c'est simple. Facebook, c'est simple. Live. Cliquez juste ici sur partager. Vous allez voir trois points bleus qui vont s'afficher. Le point bleu qui est à votre droite, c'est écrit là-bas partager dans les groupes. Dès que vous cliquez là-bas, vous attendez un peu. Les groupes dans lesquels vous êtes vont s'afficher. Tous ces groupes vont s'afficher. Vous n'aurez plus rien d'autre à faire que cliquer sur partager, partager, partager. Ça va dans les groupes. Voilà. Si vous avez peur de partager la vidéoconférence sur votre profil parce que vous n'êtes pas politique, vous pouvez partager dans les groupes et que personne ne se rende compte que vous avez partagé. Donc, partagez la vidéoconférence au maximum. Et puis, pompez les cœurs, pompez les cœurs. C'est ça le salaire du samouraï. Voilà. N'attendez même pas qu'on vous dise pompez les cœurs. Nous sommes 100 et quelques. Voilà. Que chacun clique sur les cœurs. Bien. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Nous voulons une république où il y a la justice. Donc, je termine avec Celudal Ndiallo. Je lui dis merci. Parce que ce qu'il faut reconnaître, ces derniers temps, il y a des propos qui étaient tenus par les gens de la mouvance et qui faisaient en sorte que les gens de l'UFDG aussi répondaient. Même si parfois, les gens de l'UFDG commençaient parfois. Pas tout le monde, mais certains. Voilà. Et il y a aussi le fait que certains créaient des faux profils. Ça, c'est la pratique actuelle. Tu vas voir, quelqu'un qui a de la mouvance, il prend un nom baril, il crée un faux compte et il se met à insulter. Après, on va dire, c'est les membres de l'UFDG. Il y a aussi certains extrémistes de l'UFDG qui créaient des faux comptes qui faisaient aussi pareil. Donc, comme on a toujours eu à le dire ici, entre nous, samouraïs, on n'a pas besoin de violence, on n'a pas besoin d'injures, on n'a pas besoin de propos qui puissent être de nature à sémer la haine ou la division entre les Guinéens. Donc, je félicite Seuludal Indiallo par rapport à ce tact. Et donc, on revient sur la thématique. Il faut la justice. Il y a eu trop de morts à Zirikouré. On a même appris comment ils appellent ça déjà, comment on appelle ça, force commune, je ne sais pas si c'est le nom, ou charnier, voilà. On a même appris qu'il y a des charniers qui existent à Zirikouré. Pour le cas de Conakry aussi, il y a des informations pareilles. Mais rien n'est certifié. Ce qui reste clair, on a ces rumeurs-là, on a eu ces échos et on a beaucoup de nos parents qu'on a perdus. Que le CNRD mette en priorité la justice. Parce que si nous voulons sortir de cette transition et aller dans un état de droit, dans un état véritablement démocratique où les Guinéens pourront enfin se regarder en face, se serrer les mains, sourire, d'un sourire sincère, il faudrait que ceux qui sont frustrés parce qu'ils ont été victimes, que la justice à laquelle le CNRD a eu à faire allusion, en termes de référence, en termes de boussole, il faudrait que la justice fasse son travail sur instruction et recommandation, bien entendu, du CNRD. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, si on ne fait pas attention, on risque de dire non, ce n'est pas grave, c'était Alpha Condé le problème. Oui, c'était Alpha Condé le problème. Il a créé d'énormes problèmes. Mais il faut résoudre ces problèmes-là. Et les problèmes qu'Alpha Condé a eu à créer, ces problèmes ne se limitent pas simplement aux problèmes d'ordre institutionnel. il y a trop de familles qui sont victimes, trop de familles endoyées. Beaucoup de biens gâtés, beaucoup de biens ont été détruits. Il vous souviendra qu'il n'y a pas longtemps qu'ils ont cassé les maisons de personnes innocentes, des gens qui ne sont pas responsables. On dit que c'est la récupération des domaines de l'État. Mais pendant ce temps, ce sont des agents de l'État qui ont revendu ce même le pain de terre aux citoyens. On vient, on casse. Il y a même certaines maisons qui ont été cassées sans raison. Mais partagez-moi la vidéoconférence, chers samouraïs. Partagez-moi la vidéoconférence. Partagez. Il ne faut pas attendre que je vous dise de partager. Partagez et pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Il y a certaines maisons qui ont été détruites pendant que les propriétaires étaient innocents. Ils ne savaient même pas. Ils n'étaient même pas sur le domaine de l'État. Et par après, la question a été posée. C'est le premier ministre d'alors, docteur Kassori Fofana qui dit qu'il ne sait pas d'où l'ordre est venu de casser ces maisons. Nom de Dieu. On peut vivre comme ça dans une nation. On peut vivre comme ça Attends. Bijou, gros tôt, toi, je vais te bloquer. Voilà, c'est fait. On peut vivre dans un état où on casse les maisons des citoyens. Nom de Dieu. On prend des bulles de zéro. Je ne sais même pas si c'est comme ça qu'on appelle cette maudite machine. On prend ces machines, on vient, on casse. et avant de casser, on met trois rouges soit en 12h ou 24h. On vient, on casse. Et c'est le premier ministre chef du gouvernement qui s'élève devant l'opinion nationale et internationale pour dire qu'il ne sait pas d'où vient l'ordre de la destruction des maisons de ces pauvres citoyens. Le citoyen guinéen prend combien comme salaire ? Beaucoup même n'ont pas de salaire. Beaucoup travaillent pour eux-mêmes. Les gens souffrent péniblement. Les gens souffrent énormément pour pouvoir avoir la possibilité de garder 100 000. Les gens gardent petit à petit, petit à petit. Jusqu'à ce qu'ils viennent s'acheter un loupin de terre. La terre coûte combien à l'heure là en Guinée ? Ça coûte extrêmement cher. Les gens passent près de 8 ans, 10 ans, 15 ans en train de construire leur maison. Ils sont enfin contents, ils ont un ouf de soulagement et viennent loger dans leur maison. Un beau matin, au nom de l'État, on vient détruire leur maison. Et quand ils demandent, on dit on ne sait pas qui a donné l'ordre de détruire. Il faut que justice soit faite pour ces personnes. Il faut une réparation pécuniaire pour reparer, pour reconstruire ces maisons. Ceux qui sont à la base, ils savent où ils vont sortir cet argent-là, mais ils doivent reconstruire ces maisons et payer de l'argent pour une réparation du préjudice moral. parce qu'on a vu des familles ici qui ont passé la nuit à la belle étoile. Nous avons vu des familles qui ont passé la nuit à la belle étoile. On peut pardonner, mais lorsqu'on sait que justice est rendue. Encore une fois, cela est une alerte. si le CNRD ne met pas en priorité cette affaire de justice, on va arriver à une situation où les victimes vont faire remonter leur frustration. Et cent ans, mille ans, on va continuer à parler de réconciliation nationale, on va continuer à parler d'union, d'unité entre les fils et filles de la République de Guinée. ça ne sera que de la simple poudre aux yeux. Ça ne sera que de la simple poudre aux yeux. Les gens vont dire ok, nous allons réconciliation et autres, mais au fond, les gens ne seront pas à l'aise. Donc pour ce faire, il faut qu'il y ait la justice. C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, ce vent de liberté qui a soufflé sur la Guinée, les gens sont contents. On est très contents. Et les gens espèrent beaucoup de la part du CNRD que justice va être faite. Donc, le CNRD doit pouvoir faire en sorte que la justice soit rendue, que les victimes puissent connaître réparation de leurs préjudices. Voici, chers samouraïs, globalement, l'essentiel de ce que j'avais à annoncer dans la première... de ce qu'il s'est passé. de ce qu'il s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada